Salut les manchots, OpenStreetMap, les adresses. Voici une procédure très simple pour mettre à jour les adresses dans OpenStreetMap. Tous les liens seront dans la description. Voici les outils indispensables. La première chose à réaliser c'est de trouver le code INC de votre commune. Tapez le nom de votre commune dans le filtre qui se trouve ici, là j'ai tapé qu'un perlet et j'ai trouvé le code INC 29233 qui est différent du code postal. Ensuite il faudra vous connecter sur le site de la Bano, base d'adresse nationale ouverte. Comme on peut le constater ici j'ai déjà un petit message d'erreur qui vient d'arriver. La télécommande JOSM ne répond pas. Alors c'est une raison très simple. Il faut d'abord lancer le logiciel JOSM. Une fois le logiciel JOSM lancé, aller dans édition, préférence, aller dans le menu contrôle à distance et il faudra cocher l'option activer le contrôle à distance qui se trouve ici. Ensuite il faudra valider bien sûr. Je retourne sur le site de la Bano. Si vous lancez le logiciel JOSM avant d'ouvrir la Bano, vous n'aurez plus ce message d'erreur. Comme on peut le voir ici, il va falloir taper le code INC. Le code INC de qu'un perlet 29233 et je fais lister tout simplement. Il va charger les données en se connectant à OpenStreetMap et à la Bano. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai des codes couleurs. Vert c'est déjà rapproché dans JOSM. On voit ici que les rues sont déjà rapprochées dans JOSM et vous avez des codes orange, pas encore rapproché dans JOSM. Alors là, vous avez une vue en liste. Il est tout à fait possible de faire une mise à jour des cartes avec la vue en liste. Mais ce n'est pas la présentation pour aujourd'hui. Ce que je vous conseille vivement de faire avant de vous lancer dans les mises à jour de la Bano, c'est de faire une capture d'écran de la progression qui se trouve ici. C'est ce que j'ai réalisé avant de commencer. Au départ, je n'avais que 4409 adresses OSM et soit 77% du travail réalisé. Au bout d'une semaine, j'ai déjà 5325 adresses dans OSM, soit 91% du travail réalisé. Ainsi, vous allez pouvoir voir votre progression. C'est pour ça que je vous conseille de vous connecter sur l'onglet PIFOMAT qui se trouve ici. Maintenant, pour réaliser le travail des mises à jour des adresses, je préfère utiliser PIFOMAT. Alors c'est parti, onglet PIFOMAT. Ici, on me demande encore le code INC. Alors juste pour information, si vous vous connectez sur un autre onglet, comme par exemple Fantoires et René, attention, ici, ça sera le numéro de département. Numéro de département, c'est 29. Alors ici, c'est bien le code INC. Donc, je rentre le code INC de ma commune. 29233. Afficher la carte. Et là, il va afficher la carte de Quimperlé. Et là, vous allez pouvoir zoomer sur les zones qui vous intéressent avec bien sûr les mêmes codes couleurs que nous avons vu tout à l'heure. Alors, on va se concentrer sur la zone qui se trouve près des cordiers ici. Et nous allons commencer les mises à jour avec quelques exercices très simples. Ici, nous avons la rue du docteur Calmette. Alors, je sélectionne le numéro 1 ou le numéro 3. Hop, c'est parti. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai la rue du docteur Calmette. Alors, la procédure sera toujours la même. Il faut d'abord copier le nom de la rue. Pour cela, je sélectionne le nom de la rue, un clic droit et je fais copier. Toujours la même procédure et vous n'aurez pas de soucis. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer les adresses de la voie dans JOSM. Alors, vous avez 12 points et les relations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les points. Je clique sur les points et comme j'ai fait la télécommande, je peux ouvrir directement JOSM. C'est à ça que sert la télécommande JOSM. Je dézoome un petit peu. Je sélectionne toutes les adresses. Toutes les adresses ici sont sélectionnées et je vais pouvoir télécharger les données OpenStreetMap. C'est parti. Je télécharge la zone qui m'intéresse. Alors, il faudra télécharger toute la zone qui correspond à la rue du docteur Calmette. Je fais télécharger. Maintenant que la zone a été téléchargée, je peux cliquer ici sur la relation. Alors, je fais un clic droit dans le moteur recherché qui se trouve ici et je fais coller. Si l'option relation n'est pas présente ici, il faudra aller dans fenêtre et cocher l'option relation. Ainsi, la fenêtre sera présente sur la droite. Comme on peut le constater, la rue du docteur Calmette n'a pas encore de relation puisque la case ici est totalement blanche. Alors, la première chose à réaliser si vous voulez créer une relation, c'est bien sûr de relayer les adresses à la rue. Pour cela, je fais CTRL et je sélectionne la rue du docteur Calmette. Voilà, j'ai sélectionné les adresses et la rue du docteur Calmette et je vais créer une relation avec le plus qui se trouve ici. Créer une nouvelle relation. Hop, c'est parti. Alors, la procédure est très simple. Ici, je vais ajouter le nom de la relation dans la clé Name. Le nom de la relation, c'est la rue du docteur Calmette. Je fais donc coller. La valeur, c'est rue docteur Calmette. Et il faut dire quel type de relation je veux créer. Je veux créer un type de relation Associated Street. Et voilà, Associated Street. La relation ici a été créée. Je peux transférer les données. Que je coche ici ou ici, ce n'est pas bien grave puisque pour l'instant, je n'ai pas encore de données qui se trouvent ici. Maintenant que les données ont été transférées, je vais pouvoir les classer. Alors ici, je classe l'ordre des membres. Hop, la rue se retrouve tout en haut. Ici, je vais faire un rangement et un classement au niveau de la numérotation. Hop, je clique ici. J'ai fait un rangement de la numérotation. Et voilà, j'ai créé une relation entre la rue du docteur Calmette et les adresses. Je valide. Ensuite, il faudra transférer les données automatiquement. Hop, je transfère les données avec la flèche verte qui va vers le haut. Je vais mettre le nom de la modification, ajouter un commentaire. Donc, j'ai préparé mes commentaires. Je fais coller rue du docteur Calmette. Ici, j'ai mis un commentaire au niveau de la source des données qui correspond à pifomet 29233. Et je fais envoyer tout simplement. Et voilà la procédure qu'il faudra réaliser pour faire la mise à jour des adresses. Ensuite, je vais mettre à la poubelle pour repartir sur un écran vierge. Je mets à la poubelle et je repars sur un écran vierge au niveau de JOSM. C'est la procédure à réaliser pour chaque mise à jour des adresses. Je retourne sur mon pifomate et nous allons voir un autre exercice. Ici, nous avons la rue du quatre vents. Rue des quatre vents, il y a l'adresse numéro 11 qui doit être rajoutée. Alors, comme les verres sont déjà associés, c'est qu'il y a déjà une relation entre les adresses et la rue des quatre vents. Je sélectionne l'adresse numéro 11. Comme d'habitude, je copie l'adresse rue des quatre vents, un clic droit copier et je vais sur le point qui m'intéresse. Il ouvre automatiquement OpenSweepMap. Donc, OpenSweepMap a été ouvert sur le point qui nous intéresse. Je sélectionne le numéro 11. Pensez à sélectionner l'adresse et je télécharge les données OpenSweepMap. Alors, comme on peut le constater, il zoome directement sur le point numéro 11. Mais il faudra télécharger la zone entière pour avoir la rue des quatre vents. Je télécharge la zone des quatre vents. Alors, comme tout à l'heure, je vais faire un clic droit dans la relation et un coller dans le moteur de recherche. Et là, vous allez voir, il existe déjà une association de rue. Associated Street, rue des quatre vents. Je sélectionne rue des quatre vents et là, je vais pouvoir la modifier grâce à l'option qui se trouve ici. L'option qui se trouve ici, modifier la relation dans l'éditeur de relations. Je sélectionne. Mon numéro 11 était déjà sélectionné et je vais le transférer de l'autre côté. Alors là, je vais plutôt choisir pas l'option qui se trouve ici parce qu'il va la mettre avant la rue, mais avec l'option qui se trouve ici, ajouter les objets après la dernière membre. Hop, c'est parti. Il a été rajouté avec le dernier membre. Ensuite, il me faudra les ranger par ordre avec l'option qui se trouve ici. Hop, c'est parti. Voilà, le numéro 11 a été rangé dans la liste. Ensuite, je vais pouvoir faire valider. La mise à jour a été réalisée. J'ai rajouté l'adresse numéro 11 à la relation. Je transfère automatiquement les données. La procédure est toujours la même. Là, ce n'est pas la même adresse, donc je vais modifier l'adresse qui se trouve ici. Coller. Envoyer. Ensuite, vous pouvez mettre à la poubelle pour repartir avec un environnement vierge. C'est la procédure automatique. Tel un robot, vous allez faire les mets à jour de la cartographie. Passons à un autre petit exercice avec la rue qui se trouve ici, Henri Dunant. Alors, je sélectionne la rue Henri Dunant et comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs rues qui sont associées à la rue Henri Dunant. On le voit ici, il y a plusieurs rues un petit peu différentes. Je sélectionne les adresses rue Henri Dunant. Comme d'habitude, je sélectionne le nom de la rue, un clic droit et je copie. Je vais sur les huit points qui m'intéressent. Pour l'instant, il n'y a pas de relation. Je dézoome un tout petit peu. Je sélectionne toutes les adresses. Je télécharge les données. Je vérifie que toute la rue Henri Dunant est bien téléchargée et je fais télécharger. Je sélectionne la relation dans le moteur de recherche. Je vérifie qu'il n'y a pas de relation. Le carré est blanc, pas de relation qui est présente. À ce moment-là, il va falloir sélectionner la rue. Appuyez sur la touche contrôle et sélectionne la rue Henri Dunant. Et comme on peut le constater ici, j'ai encore deux petites rues ici qui sont associées. Appuyez sur la touche contrôle et donc je sélectionne les deux voies qui seront associées avec la rue Henri Dunant. Elles sont rajoutées dans la sélection qui se trouve ici. Je fais créer une nouvelle relation. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les adresses qui sont sélectionnées et les rues qui sont déjà sélectionnées aussi que je veux pouvoir rajouter dans la relation. Alors je vais faire une petite erreur ici en faisant ma manipulation. Vous allez voir que vous allez avoir des messages d'erreur. Je transfère les données directement de l'autre côté ici. Je peux les classer aussi avec le moteur qui se trouve ici. Inverser l'ordre des membres. Je fais un classement et un rangement en ordre de numérotation. Et voilà. Et je vais créer ma rue, ma relation. Le nom de la relation, hop, qui se trouve ici. Hop, la valeur, clic droit, coller, rue Henri Dunant. Je rajoute le type de relation. Le type de relation, c'est Associated Street. Hop, voilà. Et je valide ma relation. C'est parti. Je vais pouvoir valider maintenant les données. Mais vous allez voir, il va y avoir un message d'erreur. Hop là, que je n'ai pas respecté la procédure. Problème de vérification de rôle. Rôle de house, rôle de street. Alors je fais annuler. Je reviens dans ma relation pour vérifier ma relation que je viens de créer. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai commencé la procédure en transférant les données qui se trouvent ici directement dans la case, sans avoir créé de relation. Et à ce moment-là, comme je n'ai pas encore créé de relation, ici les rôles sont vides. Comme on peut le constater, le rôle ici est vide. Alors il faut savoir que pour les numérotations de rue, les numéros, l'association et le rôle, c'est house. Appliquer le rôle. Donc je clique. Je sélectionne house. Pour la numérotation pour les rues, c'est street. Je sélectionne les rues. Et là, je change l'application des rôles et je cherche street. Street est affiché et je valide l'application des rôles. Voilà. Maintenant que les rôles sont affichés, je vais pouvoir valider. Je valide. Je transfère maintenant les données. Rue Henri Dunant et je fais envoyer. Voilà une petite erreur que vous pouvez rencontrer si vous ne respectez pas la procédure. Ensuite, je mets à la corbeille pour repartir à zéro. Et voilà. Transfère des données réalisées. Alors attention, la Bano comporte parfois des erreurs qu'il faudra essayer de maîtriser. Le mieux est de connaître votre commune. Quand on peut le voir ici, si je vais l'adresse qui se trouve ici, la 34A qui se trouve ici, si je clique sur la 34A, il va m'afficher place Saint-Michel. Or, pour ceux qui habitent Quimperly et qui maîtrisent un petit peu la commune de Quimperly, la place Saint-Michel, se trouve ici. Elle n'a rien à voir avec la rue qui se trouve ici. Donc la Bano n'est pas une référence officielle. Elle comporte parfois des erreurs. Donc évitez de transférer des erreurs avec la Bano. Pour cela, il faut connaître un petit peu le nom de votre commune et le nom des rues de votre commune. Alors juste pour information, il est possible de consulter la carte Google Maps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est interdit de transférer des données que vous allez consulter sur Google Maps pour les transférer dans OpenStreetMap. Pour cela, vous risquez le bannissement de votre compte si vous transférez des données que vous avez copiées sur Google Maps pour les transférer sur OpenStreetMap. Donc vous êtes averti. Autre petit exercice que nous allons réaliser, nous allons zoomer sur la zone qui est en travaux pour l'instant ici sur le quartier de Stankhamen. C'est un nouveau lotissement qui est en construction. Alors nous avons des erreurs rouges et différentes erreurs sur ce secteur. Ici nous allons nous concentrer sur la rue Hubert Eau Claire. Et comme vous le voyez, on a des noms différents avec rue Aubertine Eau Claire. Alors quand vous avez un doute au niveau des rues, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu de recherche sur internet pour essayer de retrouver la bonne source. Ici dans la Bano, nous avons rue Aubertine Eau Claire. Et sur le site de OpenStreetBat, nous avons rue Aubertine Eau Claire. Alors après quelques recherches, j'ai fait la recherche sur le lotissement de Stankhamen et j'ai trouvé le site de Camperley Communauté et Stankhamen. Le lotissement, j'ai eu quelques informations au niveau des rues, noms des rues et des personnalités féminines. Et là j'ai trouvé le nom de la rue. C'est Hubertine Eau Claire et non pas Aubertine. Donc je vais mettre à jour la rue sur OpenStreetMap avec Hubertine Eau Claire qui correspond à la réalité. Je retourne sur mon pifomètre, je sélectionne les rues qui m'intéressent. Hop, on va le voir. Et voilà, rue Hubertine Eau Claire. Je sélectionne la rue Hubertine Eau Claire, un clic droit et je fais copier les huit points qui m'intéressent. Il ouvre automatiquement OpenStreetMap sur la zone qui nous intéresse. Je désoe un petit peu, je sélectionne toutes les adresses. Je télécharge les données OpenStreetMap. Pour l'instant cette zone est en construction. Donc je sélectionne la zone pour avoir toute la rue et je télécharge. Comme vous pouvez le voir ici, on a rue Hubertine Eau Claire qui ne correspond pas aux données que nous avons dans la Bano. Alors ce n'est pas grave, nous allons mettre à jour les données. Je fais un clic droit dans la relation, dans le moteur de recherche. Je fais coller et comme vous le voyez, la case est blanche. Pas de relation pour l'instant. Nous allons donc la créer. Je fais un contrôle, je sélectionne la rue et je vais associer les adresses à la rue. Je clique sur le plus, créer une relation. Alors pour éviter l'erreur de tout à l'heure, je ne transfère pas les données en priorité. Je crée d'abord ma relation. Le nom de la relation, un clic droit et je fais un clic droit et je fais coller. Le type de relation, je tape TY, ensuite AssociatedDroid et voilà. Ensuite je transfère les données. Je sélectionne, je classe les données, je mets la rue tout en haut et ensuite je valide pour classer la numérotation. Je valide les données. Ici, vous voyez, les données ont été du rôle, ont été bien remplis directement. Je valide et je vais pouvoir transférer les données. Alors nous allons avoir un message d'erreur car il y a plusieurs noms de rue dans la relation AssociatedStreet rue Aubertyne Eau Claire. Je reviens donc sur la rue et comme vous le voyez, rue Aubertyne Eau Claire est sélectionnée ici alors que nous avons fait une relation avec Hubertine et la rue c'est Aubertyne. Il va falloir donc changer le nom de la rue. L'association ici est bien Hubertine Eau Claire, par contre nous avons le nom de la rue qui est Aubertyne Eau Claire. Donc je fais annuler ici. Je sélectionne la rue qui est présente ici et je vais lui changer le nom. Avec un H, ce n'est pas Aubertyne et je fais valider. Donc le logiciel est bien fait quand vous faites des erreurs il vous les signale. Maintenant je vais aller dans la relation et vous voyez la rue Hubertine Eau Claire a bien été validé et correspond à la relation qui se trouve ici. Je vais pouvoir maintenant transférer les données sans erreur et voilà. Envoyer. Une fois les données envoyées, on remet tout à zéro, on met à la corbeille et on revient sur pifomètre pour continuer tranquillement les mises à jour. Alors juste pour information il est possible ici de cliquer sur la mise à jour avec les données ESM. Il faudra vérifier la date qui se trouve en dessous. On est le 11 02 2024 alors que pour l'instant on est le 15. Alors de temps en temps la mise à jour est réalisée en cliquant sur ce menu qui se trouve ici. Mise à jour de Labano mais de temps en temps ça ne fonctionne pas. Là on le voit on est bien le 15 février. Quand vous faites les mises à jour, les mises à jour seront mises à jour sur l'écran ici. Alors on attend la fin de la mise à jour. Pour voir si la mise à jour aura bien été réalisée, il faudra vérifier la date qui se trouve ici. On est toujours sur le 11 02 donc pour l'instant la mise à jour n'a pas été réalisée. Il faudra donc travailler consensueusement pour éviter de travailler deux fois sur la même zone. Au bout d'une semaine ou de quelques jours la mise à jour sera réalisée entre Labano et OpenStreetMap et vous allez pouvoir tranquillement évoluer et faire les mises à jour sur la cartographie. Si je prends un exemple ici avec la commune de Rédené 29 234 qui est la commune voisine de Quimperlé, hop là, nous allons constater rapidement qu'il y a un peu de travail à réaliser. La plupart des voies n'ont pas été transférées encore dans OpenStreetMap. Les voies existent mais pour l'instant les adresses n'ont pas été transférées dans OpenStreetMap. Donc un petit peu de travail à réaliser sur la commune de Rédené. Alors avant de réaliser cette mise à jour, je vous conseille d'aller sur Pifomet, de taper 29 234 pour avoir la commune de Rédené. Vous faites lister, vous faites une capture d'écran de la progression des intégrations et comme on le voit ici, on n'a que 104 adresses qui sont dans OSM. Donc un petit peu de travail à réaliser sur Rédené. Alors attention, comme je vous l'ai dit, la Bano n'est pas une référence toujours officielle. 90 % des données qui sont dans la Bano sont exactes mais de temps en temps il y a des erreurs. Voilà pour la mise à jour des adresses dans OpenStreetMap. Amusez-vous bien, qu'est n'à vous et à bientôt !